On est les oubliés, la campagne, les paumés... A force de défendre la ruralité, voilà où Gauvin Cerce se retrouve, au beau milieu d'une galette des rois. L'idée est venue du boulanger de Dain-le-Palestel et le chanteur s'est prêté au jeu. C'est vu l'année dernière au mois d'avril et je lui ai demandé l'autorisation. Au contraire, il était satisfait. Je lui ai donné aussi carte blanche, je lui ai dit ce qu'il pouvait me proposer par rapport à ses disques et tout, les photos. Et on s'est mis d'accord là-dessus. Une série de huit fèves, des portraits de Gauvin Cerce, sa guitare ou encore des images qui lui tiennent à cœur. Faites attention, il est chaude. Et elle est bonne, peut-être même meilleure avec la fève Gauvin Cerce. Forcément qu'elle est meilleure. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative ? C'est une très bonne initiative et puis on est fiers ici à Dain d'avoir quelqu'un qui peut faire connaître aussi notre village. Donc on est très très fiers. Je ne pourrais pas vous chanter un petit air de ces chansons. Mais je pense qu'on vient toujours de quelque part et on défend toujours ses origines de toute façon. En vente depuis mercredi, la galette connaît un grand succès à Dain-le-Palestelle et même bien au-delà des frontières de la Creuse. Je ne fais que ça depuis hier, envoyer des fèves à gauche, à droite, partout dans la France. Pour des fans, j'ai un musée qui m'a appelé, je ne sais plus quoi, enfin oui, oui, on n'arrête pas. C'est incroyable, je crois qu'on est un peu dépassé, on n'avait pas prévu tant que ça. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Dominique, le fabophile, en a profité pour compléter sa propre collection. Il possède plus de 5000 fèves. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable.